Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Je vais te dire la application de moi. Je vais le dire plus précisément pour regarder en police. Je vais te dire la maman Marteh est-ce ? Le maman Marteh est-ce ? Je vais te dire l'Afrique ! Ils vont dire connoisse, je vais le dire! ils s'envolent pas ils s'envolent pas s'ils ne sont pas ils s'envolent pas ils s'envolent pas un妳 un un peu 8 au fond 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 s'ilmente au fond au fond en mesdames et messieurs merci de suivre critique info samedi un grand honneur de vous retrouver je suis habillé par un congolais par des congolais par deux congolais messieurs et demi et messieurs niki bangonde batou bas ou en charge habillé mon ya face à face souvent habillé mon ya face à face et samedi n'a habillé mon critique info ya lundi et la chemise on asana ou en tout cas bangonde batou baso habillé bisou ce qui est important de rappeler c'est que mouni et l'okonazano hawa il va en principe et à couleur verte mais l'eau la plateau n'a bichoué sa couleur verte il y avait commis pésion couleur moussous mais en principe c'est une couleur verte qui se font dans cette très grande couleur qui a été aussi atténué par rapport à plateau donc je veux dire finalement n'a bandé konabis fait et ni quand il enverra des chemises coteux bah y est bah comment qu'on voyait quoi et la couleur moussous on a bien pour qu'ils aient bien mais les très belles chemises c'est fait de les toucher mais waouh c'est formidable très fier de m'habiller congolais d'accord parce que l'arrivée si mouni n'a raté n'a raté guillite il m'a pas chapeau c'est vrai qu'il n'a plus un chapeau entre l'arrivée de la chapeau bas comment mais voyez que les chapeaux c'est pas mon truc donc du coup on est bien comme ça habillez vous congolais consommer congolais il n'y a que de cette façon là qu'on peut aider nos frères et demi et d'inaniki quoi qu'ils aient pas d'abord à la pirater moi mingi mais s'ommer l'eau comme à congolais son mouni car les chemises moula pépé les c'est exactement hôté chemise ya bahwa la kilo c'est vraiment et à qui l'opinza kilo kilo et d'après les chemises a pépé l'été dans son sommet chemise moula pépé lé il a beaucoup d'un kilo bandé mais un véritable lui solo je voudrais que l'on puisse réfléchir mais la profondeur et réflexion c'est vrai que depuis longtemps on évite une question le peuple congolais fait un effort de ne pas aller droit dans ses dans ses idées nous avons le même problème mais notre manière aussi de lire le problème est vraiment compliqué je voudrais qu'on partage ça ensemble aujourd'hui je voudrais vous parler d'une question batoutou bayi batoutou avait au calé l'eau et comme ça la moine tabou et tout mais je voudrais vous parler de quelques questions et la série et les missions dans la bataille maintenant longues la epa nana n'a pas tout à long ou la profondeur n'ango mes frères et soeurs place bino vende naba poteau place bino vende n'afrique place bino vende partout bozali nazi na australie partout boz à travers le monde boyébique ressources yali boso ya moca et à la cap population n'aillé ressources yali boso et à la cap population n'aillé parce que tu l'as qui lobby que n'y osso yamala mouna yamabe et sale mara kakana batou ça veut dire il faut qu'il y ait des hommes il faut qu'il y ait des femmes pour que soit le mal se fasse ou que le bien se fasse si vous voulez de l'ordre il faut des hommes si vous voulez les deux ordres et bien il faut des hommes donc l'homme est un acteur variable il peut être en même temps positif ou négatif il peut choisir le bien tout comme il peut choisir le mal généralement l'homme fait le mal parce qu'il ne connaît pas le bien le jour il connaît il le fera nécessairement c'est socrate qui le disait aujourd'hui nous sommes tous à d'accord que ce qui batouba yébi malamouté bakoussala impérativement mabé mais ce qu'on batouba yébi malamou et qu'on vendit la société au malamou n'est à célébré batou n'youssou bakoussala malamou par émulation moutou n'youssou l'ingas asala malamou pour ce qu'il y a dit que cette société prime les valeurs cette société est dans une quête yago promouvoir ba valeur mais c'est l'inverse qui devient un problème na l'ingé en somme le ton mec un peu go comprendre logique yaf mboka nabiso notre population quid population nabiso etana niveau ni population nabiso et yébi ni population nabiso asala kanini population nabiso moutouna et la place ni 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 tout nabas tu fais ma tournana pour que mboka évolué mais attention pour que boeba populer pour que bon la population mais faut boeba yé population en congo et a nani mesdames et messieurs excusez moi de vous le dire est congolais tout celui qui veut être congolais ça peut vous choquer mais c'est comme ça la réalité est congolais tout celui qui veut être congolais et aucun congolais ne peut contester à l'autre la nationalité congolaise et athènes vous allez amener des théories qui ne seront pas prises en charge par l'état qui est congolais qui ne l'est pas c'est un débat au bozo mme rabat ou six cas alors que le débat est loin d'être là où vous nous amenez ma toutou valorent et bagnamboulènes à la congolais t'es batouti basa la congolais t'es bas à 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 la frontière à la congolais t'es mais il ya une seule manière une seule et unique manière de savoir que qui est congolais qui ne l'est pas c'est ce que vos lois disent comment vous les avez conçu le problème avec nous c'est que nous ne savons pas qui est congolais qui ne l'est pas aujourd'hui comment savoir que tu es congolais en détenant une carte d'électeur pire encore pire encore certaines de nos lois surtout d'un côté électorale ça va vous énervez mais je vous dis la vérité que à l'absence d'une carte d'électeur à l'absence d'une carte d'électeur les témoignages les témoignages font office il ya nationalité ça veut dire nga christian dans la camérounais n'aouti camérounais je me fais passer pour un congolais je sous-dois des hommes et des femmes qui vont témoigner disons que ce mois je suis congolais pire encore ceux qui témoignent avec concordant la loi détermine pas à la moindre une sorte de la comité mongoboye arbitrage bamekako samba bamekako bamekako samba terri a daki congolais papa n'aimamana et papa n'aimamana et papa n'aimamana et nous savons tous qu'on peut fabriquer toutes ces choses là pourquoi nous arrivons à fabriquer la bilo kouana parce que elle nous n'avons pas l'état civil l'état civil a été détruit a été tué personne ne peut me contredire sur un point on a l'hobby sur l'hobby que mon père s'appelait bongyelemba il vivait à maïta c'est fini on s'arrête là l'état n'a aucun moyen pour prouver que mon père effectivement s'appelait maïta pardon s'appelait bongyelemba et qui vivait à maïta l'état ne peut pas aller là bas l'état ne peut pas voir aujourd'hui je peux dire dans la kinshasa être à maïta l'okinshasa, être à maïta notre bo Phateka, à partir de bo Phateka la bas je prends une autre identité nann mais que par exemple j'aiisé un autre identité maïta , person noe va dire non, personne personne peut dire non, parce que l'état ne ced memoigne pas alors s'il un pays ne se passe pas le mouvement migratoire il n'y a Ne c'est pas les mouvements de la population. Comment vous allez prétendre dire que vous êtes une population ? Comment vous allez prétendre dire que vous êtes dans un état ? Ça veut dire un état qui ne connaît pas les nombres de ses habitants, et les habitants qui ne savent pas l'étendue de leur pays. Mais c'est compliqué. Donc personne ne connaît personne. Mais voilà le débat qu'il faut amener. On ne veut pas de ce débat-là. On est bien pour dire On veut bien dire ça. Mais vous qui dites que vous êtes congolais, qu'est-ce qui prouve que vous l'êtes ? Et comme il y en a, tout le monde sait, moi, tout le monde sait, c'est de la théorie. Essayez de faire tomber les écailles, regardez-vous dans les yeux. Il est temps de recréer Babilo Kowana. Parmi Babilo Kowana, il faut recréer l'état civil. Il faut une refonte. Il y a l'état civil. Il faut redonner l'état civil logique. Il faut qu'on institue la statistique de l'ambiance. Il faut que la culture statistique Kowana pour savoir exactement combien. Mesdames et messieurs, 1984, excusez-moi de vous le dire peut-être, mais moi je ne suis pas encore né. Ça veut dire, lorsque ma dernière recensement, le dernier recensement a été fait en 1984. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'immunité. Ça veut dire que tout le monde a été fait en France. Il n'y a pas d'habitude. Disons, bien après nous, bien évidemment. Non, non, qu'est-ce que je dis ? Bien avant nous, il y a peut-être à la limite recensé. Mais juste après, plus aucun recensement. On vous amène des fichiers bidons, oh non, tout ça. Non, non, on se retrouve qu'il n'y a pas de liste de paye. Non, non, on se retrouve qu'il n'y a pas de concours. Mais on ne peut pas harmoniser toutes ces données-là parce qu'il n'y a aucune banque de données où il faut répertorier tous les Congolais. Nous, nous pensons que le recensement n'est qu'une fonction de l'élection. Les élections ne sont pas une fin en soi. Les élections sont un moyen essentiel pour le développement, pour la démocratie, pour les loyaux. Mais l'élection, ce n'est pas une fin. Il y a des pays qui vont bien, qui sont bien, qui vivent bien, sans élection. Parce que le problème avec le pouvoir, c'est la finalité du pouvoir. Ce n'est pas l'origine du pouvoir, non. C'est la finalité du pouvoir. Est-ce que ce pouvoir permet aux citoyens de vivre bien ? Est-ce que ce pouvoir est administré de façon vraie, de façon bien, de façon éthique ? Est-ce qu'il y a une logique ? Est-ce qu'il y a le bon sens ? Ça s'arrête là. La finalité est plus importante. Les gens peuvent souffrir dans une démocratie et vivre bien dans une dictature. Le problème, c'est la finalité du pouvoir et pas son origine. L'origine du pouvoir peut-être être difficile, mais la vie et tout est commise bien. On peut voir de l'ordre dans une dictature et le désordre dans une démocratie. Tout est question de comment vous managez les choses. mais il y a un dossier mon corps. Le dossier que nous avons, c'est le dossier qu'il y a connaissance, il y a population de la vie. Tozalaka, combien exactement ? Qui est Congolais et qui ne l'est pas ? Ce qui va le dernier recensement, il y a qu'il est en 1984, posons-nous la question. À partir de 1984, qu'il est l'eau ? Il s'est passé combien d'années ? Si je suis bonne, si on a calculé, très bien, nous sommes dans les 36 ans, 36 ans, quelque chose comme ça. 1984, 2020, en tout cas, il est en 36 ans. Mais est-ce que vous imaginez un peu ? Ça veut dire un peuple qui a arrêté d'exister pendant au moins 36 ans. On vous emmène en 2006 des élections, un fichier électoral naturellement corrompu. Naturellement corrompu et profondément corrompu. Qui se repose sur rien. Rien du tout, mais vraiment rien du tout. On vous fait passer une histoire d'enrôlement. Cet enrôlement-là a été faux. Tobi Sabino, plus d'une fois que l'enrôlement était faux. Totalement faux. Je connais des Congolais qui se sont enrôlés quatre fois. Il y a des Congolais ou à la Congolais six fois. Je connais des Congolais qui se sont enrôlés plusieurs fois dans la Congolais plusieurs fois dans la Congolais différents. Et ils ont des cartes avec des noms totalement différents. Ça veut dire, il y a Christian et je me retrouve avec au moins six quarts d'électeurs. Ça veut dire six individus dans un fichier. Donc, c'était un fichier totalement corrompu, naturellement corrompu. Ça vous amène à des élections et vous appelle des élections crédibles. Il ne peut pas y avoir des élections crédibles avec un fichier corrompu. On ne peut pas avoir une élection crédible avec un fichier corrompu. On ne peut pas avoir une élection crédible sans recensement. Mais quand on veut en parler, bon, la finalité des gens c'est politique, ça, politique, mais on ne peut pas. Et puis, quand on parle de recensement d'état civil, c'est beaucoup plus grand que les élections. C'est beaucoup plus grand. Regardez, les élections ne servent qu'à une période. Nous avons élection une fois dans cinq ans. Nous avons les élections une fois dans cinq ans. Mais la question de l'état civil est une question perpétuelle. La question de l'état civil est une question perpétuelle. Vous devez avoir un état civil qui fonctionne parce que cet état civil vous permet de maîtriser la population, de maîtriser son mouvement, de maîtriser Mokambwebelé. Et il y a une sorte d'interconnexion, une sorte d'interdisciplinarité si vous voulez autour de l'état civil. L'état civil s'avère être une cuisine où toutes les sources convergent là-bas. Pour la justice, on utilise les données de l'état civil. Pour faire la démographie, on utilise l'état civil. Pour aller faire des statistiques, on a besoin de l'état civil. Pour aller, je ne sais pas moi, définir le taux de natalité, de mortalité. Encore une fois, l'état civil. Donc, l'état civil n'est pas qu'un endroit où on trouve des vieillards qui sont fatigués ou un endroit oublié. Mais l'état civil, c'est même la pièce maîtresse. C'est même la clé voûte d'un développement. L'origine et l'histoire, vous le savez en fonction de la vie de votre état civil. Aujourd'hui, les peuples montrent dans le Congo. Ce qui est un état civil n'est pas fonctionnel. Un état civil, bien. Mais ce débat allait s'arrêter. Parce que tu ne peux pas mentir sur une tribu. Tu ne peux pas mentir sur une ethnie. Mais tu ne peux pas comment on compte un bon cannabis ou pourquoi ? Parce que, je vais vous dire des vérités. Tu ne peux pas que tu es à mon bout qui font beaucoup de bruit aujourd'hui. Accorder des nationalités à des étrangers. Tu ne peux pas dire que tu es à mon nénénine. Ceux qui ont vécu en Belgique, ceux qui ont vécu aux Etats-Unis, ceux qui ont vécu en Australie, tu ne peux pas avoir chance à la immigration. Tu ne peux pas combien en 1996, les gens à la nationalité et à Congo. En 1994, comment les gens avaient la nationalité congolaise ? En 1980, entre 80 et 60, comment les étrangers ont la nationalité congolaise ? Il suffisait de dire à la base que non, je suis congolais, on a des difficultés. Bon, nous avons des difficultés dans le bon cannabis. On a des problèmes, on a des conflits. Ouf ! On vous donne la nationalité. La nationalité qui ? Zahiroise, à l'époque. Et puis après, ça va vraiment s'accentuer dans l'époque qu'il y a l'Afdele Koti. Quand il y a l'Afdele Koti, même casier judiciaire, même casier judiciaire pour perdre à qui ? Contrôle d'Ango. Des extraits, et même des vierges, bien extraits, et même des vierges pour ne pas faire ça va remplir, ça veut dire remplisser. Alors tu es dans le moment 200, 300, et même plusieurs fois. Posez la question dans l'histoire, casier judiciaire, on va vous dire. Des noms sont partis là-bas comme ça. Des extraits sont partis comme ça. Et à l'époque de Wutu et à notre époque, je vous parle d'un problème collectif. Je ne vous parle pas d'un problème d'un camp politique, non, d'un problème collectif. Voilà comment notre État se comportait depuis la nuit des temps. avoir neuf pays voisins représente pour vous une chance, une opportunité de faire les affaires, mais ça représente aussi un véritable danger. Parce qu'il y a dans la frontière, il y a des dans la frontière, 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 Mais comment vous définissez cette histoire-là ? Ce qui est dans l'État civil, comment ça va se faire ? Il a été prouvé que depuis 1984, la plupart d'enfants qui sont nés n'ont jamais été enregistrés. Dans l'État civil, non, la majorité s'enregistrera dans l'État civil. Et ce qui est dans l'État civil, nous n'avons pas la notion, il y a l'archive, nous n'avons pas non plus la notion, il y a la statistique. Pour le conseil, je peux ouvrir une parenthèse, non, même pas une parenthèse, tout ce qui est dans le même dossier il y a naissance. Moi, dans la botanée en 1975, ce qui est le droit de la naissance extrait, il y a un acte de naissance dans la commune exactement. On va lui produire un acte nouveau. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, entreposant tellement que nous avons les états civils, les états civils, c'est des histoires inutiles, c'est des histoires qu'on a oubliées, mais c'est même la fonction des gens, fonction de la vie en Gowanna. Aujourd'hui, on veut parler du recensement, les gens pensent qu'on parle des élections. Mais frère, recensement, élection, sont deux choses totalement différentes. Recensement, élection, et élection, Moi, j'ai essayé de poser des questions. J'ai assisté hier à une conférence, quand on est à la conférence, il y a recensement, il y a élection, il y a pour essayer d'avoir un peu plus sur l'idée. j'ai rencontré un professeur qu'on appelle le professeur Abada. Le professeur Abada est un démographe et il explique, il dit selon lui, que pour que recensement, il faut au moins cinq ans. Ça veut dire minimum cinq ans. Pourquoi cinq ans ? Mesdames et messieurs, si je vous dis que pour avoir la superficie du Congo, il faut avoir au moins cinq pays européens, vous pouvez imaginer ? Est-ce que vous allez me croire ? Pour avoir la superficie totale du Congo, il faut avoir au moins cinq pays ou six à l'Europe. Peut-être que vous n'allez pas croire. Ça veut dire que nous sommes un très grand pays, une très grande superficie, mais maintenant, il faut aller dans la profondeur en Ango pour recenser les gens là-bas. C'est vrai, la méthode est différente. La méthode ça dépend des écoles. Il y a des savants qui ont mis leur intelligence pour le Macambo. D'autres personnes estiment que dans une année, vous pouvez recenser la population. Il faut minimum cinq ans. Il faut vraiment sept ans. Les autres disent non, on en fait deux ans. Chacun a sa manière au procédé pour que le recensement soit vrai. Mais notre débat ne se pose pas au niveau du recensement seulement auquel cas on est en train de poser la question qui est qui ? Non. Nous, il faut aller un peu plus loin pour savoir qui est qui qui vient d'où. Qui est qui qui vient d'où ? Vous allez trouver des familles voyez-vous un peu ? Ça dit Ayaki, Mamanabango, Wanda, Moutoutel, et ainsi de suite. Bon, il faut voir tout ça. Il y a de ces peuples qui ont traversé pendant la guerre. Bauti Rwanda, Bauti Burundi, Bauti Ouganda, Bauti Congo. Et père et mère. Bauti Bungo, ça va traverser. Bauti Bungo, c'est vrai, l'État d'accord du droit du sol. Oui. Bauti Bungo, sur le sol congolais. Qu'est-ce que dit la loi à ce sujet ? Si l'enfant doit avoir la nationalité, ça sera à partir de quel âge ? Est-ce que les parents ont la nationalité transmise par leur enfant ? La question et la réponse est non. Mais vous allez voir que n'a papa naïe, n'a maman naïe, Bungo, tout le monde, de tenir carte d'électeur. Bungo, même qu'on a passeport. Mais le passeport du congolais, c'est vrai, c'est un attribut, il y a identité, il y a nationalité. ne peut avoir le passeport congolais qu'un congolais d'origine, disons qu'un congolais de nationalité. Or, tout le monde peut avoir le passeport congolais s'il veut, quand il veut, où il veut. Donc, tout porteur du passeport congolais n'est pas congolais. Alors, comment finir ces désordres-là ? État civil. Des études, des états généraux profonds sur la question. non, malheureusement, il faut mettre Babi Yuppi Belé, il faut utiliser la Poste. On pourrait l'utiliser. Ça reste, à mon avis, l'un des... je veux dire, ça reste l'un des établissements les plus répandus au Congo, au Bimba. Il est difficile, parce qu'il y a la maison de Poste. Il y a partout à travers le pays. Il y a des endroits où vous ne pouvez même pas imaginer, mais au bout de la maison de poste est là. Donc, on peut partir avec ça pour établir Makambia Malunga. Maintenant, venez-en la question électorale. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi je dis que le jour où les Congolais auront le temps de lire, je vais vous lire un document si je peux me retrouver. Je vous lis un document, c'est l'extrait du professeur Esambo qui l'écrit. Mais ce qu'il écrit, il écrit tellement bien que je me fais l'honneur et autant que la bineau, place ou an. Voilà un peu ce que le professeur Esambo dit. Le professeur Esambo dit ici. L'une des fonctions essentielles des élections consiste à assurer la légitimité du pouvoir, elle-même tributaire du degré de transparence et d'objectivité dans la préparation et la gestion d'une élection. Il convient d'assurer que l'inscription sur les listes électorales et leur mise à jour soient faites de manière à participer à la crédibilisation du processus électoral dans son ensemble. Vous pouvez trouver ces citations du professeur Esambo tirées dans un de ses livres publiés en 2020. Ça veut dire ici, il y a un problème, il y a, il y a, il y a un fichier, il y a une liste électorale, il y a une liste électorale. Les listes électorales ne sont pas concordantes, il y a une donnée ou il y a un état civil. Exactement. Ça veut dire, même politiquement, on ne sait pas. En 2006, le même fichier qu'on a eu en 2006, dans 2011, par 2011, il faut qu'on fasse le nettoyage du fichier. Oui, mais c'est quoi le contenu du nettoyage du fichier ? On nettoie quoi ? De 2006, 2011, on a eu des nouveaux majeurs. Seuls les nouveaux majeurs ont le droit de voter. On veut bien. Mais, il n'y a pas de morts, non. Les gens n'ont pas voyagé, non. La population est restée statique en attendant 2011. C'est quelle offre ? On nous prend pour qui à la fin ? Le professeur Esambo a fait une déclaration hier dans une conférence à l'Obi Boué. Le fichier, imaginez-vous, il y a donné un équateur, où il y a 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 un équateur, Il y a un équateur, où il y a un équateur, une bonne partie est digne. Il y a donné. Une bonne partie, il y a un équateur, où il y a un équateur, où il y a un équateur, Il y a un équateur, parce que, il y a une disquette, il y a une disquette, où il y a une Kinshasa, où il y a une disquette, où il y a une indommagée, où il y a une disquette, où il y a un équateur. Bon, c'est ce qu'il a donné, où il y a donné, il y a donné par rapport à quoi ? C'est du mensonge. Et c'est un mensonge d'État. Et ceux qui l'ont concocté devraient en principe être arrêtés. Parce qu'ils ont menti. Mais pourquoi mentent-ils ? Ils mentent parce qu'ils n'ont pas d'éléments. Or, si on avait l'État civil, on n'aurait pas eu besoin de faire régulièrement, de faire régulièrement, de faire régulièrement. Non. Et il y a des d'office, ça veut dire, on allait simplement actualiser. On enlève ceux qui sont morts, on enlève, on déplacer, on réactualise. On dit réactualiser, et finalement, les nouveaux majeurs, on continue à être majeurs, on dit dans l'office intégré, dans le cas où il y a liste électorale, dans le cas où il y a fichiers, on continue à fichier et répertorier comme tel. Ça nous aurait évité, doublons. Ça nous aurait évité tripatouillage et belé, belé. On allait avoir les nombres exacts. Et ces nombres-là, allait être en concordance, non nombre, il n'y a pas tout. Et alors, on a Kinshasa. Le taux de participation de Kinshasa est par exemple de 15%. 15% en fonction de quoi ? C'est un mensonge. En fonction de 12 millions d'habitants. Qui vous a dit qu'on est 12 millions d'habitants ? Qu'est-ce qui prouve qu'on est 12 millions d'habitants ? Sur base de quoi ? Oh non, la Banque mondiale a dit. Oui, oui, ça fait la Banque mondiale qui a dit. Vous, que dites-vous ? Rien. Vous là, que dites-vous ? Rien. Donc, tu as 12 millions. On accepte, on est 12 millions. Ok. Sans vérification, nous avons dit, par exemple, nous avons eu peine. Mais nous avons dit, nous avons eu peine. Nous avons eu un peu, nous avons eu un peu. Je ne me suis pas présenté devant l'État civil. Non. Je ne me suis pas présenté devant les agents. Les agents non plus ne se sont présentés devant moi. du coup, je continue à utiliser l'adresse, il y a eu peine. Alors, dites-moi un peu. C'est quel État qui ne peut pas voir le mouvement migratoire ? C'est quel État qui ne peut pas comprendre que tel n'est plus dans ça, il est maintenant dans là. Il est maintenant, pardon, par ici. Dans Moutou, moi, il est maintenant qui nous a présenté devant un bureau pour dire, bon, j'étais en Nangaba. Nous avons eu un peu dans Mimosa. À l'époque de Moutou, il paraîtrait, parce que moi, je n'ai pas vécu cette période-là, au sens où il y a Cosa la Penda, avec toutes les facultés possibles. On était, c'est vrai, jeunes, mais quand on lit l'histoire, on nous apprend qu'à l'époque de Moutou, à un moment donné, pas toute l'époque, à un moment donné, certains déplacements ont été signalés. Ça veut dire, sur le monde la place telle, le chef du quartier vient te voir la nuit. Quoi, 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 quoi ? On appelle le côté d'où tu viens pour savoir exactement est-ce qu'il y a un problème ? Cet échange des informations permet à la ville de vivre et à contrôler sa population. Non, moi, c'est vrai qu'on s'habit sur les athées. Il y a des gens qui ont été 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 en l'oukambou et colonines. Total, il y a ma répertoire en abitronnios à ma tribu. Il n'y a aucune tribu qu'on appelle Mbororo. Mais ben, ton nom peut faire un bon canabis. Et puis, après, 10 ans, 15 ans après, ils vont foutre la merde, ils vont dire à nos enfants qui sont congolais aussi. Après, après, qu'est-ce que vous voulez ? Comme il n'y a pas de fichiers, comme il n'y a rien qui puisse prouver que tel est congolais, tel ne l'est pas. Parce que la carte de lecteur que moi, j'ai, c'est la carte de lecteur que j'ai vu chez un Guinéen. Un Guinéen qui est ici a aussi sa carte de lecteur. Lui aussi va voter, celui qui va me diriger, moi. Parce que vous ne trouvez pas qu'il y a un problème. Le problème ici, c'est de nous asseoir et de dire non, 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 il est temps de bien faire les choses, d'avoir un état civil vrai qui sait répertorier les morts, les naissances et le mouvement de la population. Combien de personnes naissent au Congo ? Le taux de natalité qui est un facteur très important pour connaître la démographie, le taux de natalité n'est pas connu. Bon, le taux de mortalité qui permet à nettoyer finalement les fichiers, à comprendre, à organiser les choses, vous n'avez pas. Même si vous voulez conner, parce que, moni, c'est comme quelqu'un qui veut créer un développement mais qui ne connaît pas l'effectif de la bataille. C'est impossible, ça ? Même maman, il y a un problème de la bataille, il y a un nombre de la bataille, il y a un problème de la bataille, ok, je vais acheter autant de foufou, autant de maïs. Si vous n'avez pas le nombre de la population, vous ne pouvez pas planifier parce qu'on planifie sur base de la demande. Il faut planifier sur base de la demande. Vous, vous n'avez pas la question de la demande. Vous allez aller en plus ou vous allez aller en moins. Ça aurait permis aux gens, mon abotami, il place abotami, il est tout de suite enregistré. Mon abotami, c'est un abotami, il va placer dans le malamoko. Parce que, quand on vous pose la question, le taux de mortalité est de combien ? Je vous ai dit, mesdames et messieurs, ce pays, on est incapable de prédire l'avenir. On est incapable de prédire l'avenir. Seuls les aventuriers, les farceurs qui vous disent, non, il y a la tribune d'abango, la tribune, l'économie, non, ce sont des histoires, des chiffres inutiles, fantaisistes, c'est des menteurs. Ils vous mentent. Tous ceux qui vous parlent, oh, Congo émergent, oh, Congo, c'est des farceurs, excusez-moi de vous le dire, mais des véritables farceurs. La première ressource, c'est la population. Qui va porter votre développement ? C'est la population. Alors, si elle n'est pas concernée, elle ne les connaît même pas, vous ne la connaissez pas, vous ne connaissez pas le nombre d'abango, vous ne connaissez pas vous devez être en mesure de dire, nous avons combien de Congo au pays ? On a 10% de Congo, 20% de Congo. Ça permet même l'histoire de s'écrire. Peut-être, on peut dire aux gens qu'en 1942, on avait autant. Mais, on ne sait pas, il y a maternité, il y a la tribu, ça aurait été bien pour la histoire. On pouvait par exemple savoir quel est le peuple qui est le plus fertile, entre guillemets. Ou le peuple qui congrabbe facilement. Ou est-ce que... Non, ça pouvait nous aider à avoir des statistiques qui ont mal à l'âme ? Mais bon, rien. Les gens refusent. Pourquoi ? Vous savez, ça vous permet de connaître même les maladies. Les jeunes sont exposés dans le temps. Les jeunes sont exposés dans le temps. Les femmes exposées dans le temps. Le taux de mortalité pour dans le temps. Le taux de mortalité lié dans le temps. Ça vous permet de changer beaucoup de choses et d'avoir une idée claire sur le monde. Mais nous, on n'est pas dans ça. Je suis avec... 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 Donc du coup, je suis avec... Je suis avec... Commençons par moi-même. Pas de recensement. Je ne connais même pas. 80 millions d'habitants. 100 millions d'habitants. 102 millions d'habitants. 110 millions. Ça veut dire que chacun a son chiffre. Un pays qui n'a pas une carte d'identité. Moi, vous tous savez qu'on avait la carte de citoyen. Moi, vous tous le savez. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas de carte d'identité. Ça fait plus de 20 ans. Pas de carte d'identité. Attendez deux secondes. Et puis vous dites non, je suis congolais. Congolais, congolais. Non, non, non. Excusez-moi de vous le dire. Mes frères, le chef de l'État doit se décider. C'est une question très difficile mais une question importante. C'est à lui de voir quelles élections veulent-ils offrir aux gens s'ils veulent offrir aux gens les élections en 2023 sans récensement. Je l'assume qu'on n'aurait pas des bonnes élections. Je l'assume, on n'aura pas des bonnes élections. On aura des élections qui vont ressembler à celles de 2018, 2006, 2011. Ce sera la même chose. Mais par contre, si on s'arrête maintenant, on dit bon, on a deux options. Soit, nous nous organisons à partir de maintenant de récréer notre État civil, de nous offrir un véritable fichier, une véritable banque de données, ça peut nous aider. Voilà pourquoi je dis ceci. Il faudrait maintenant unir les intelligences parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Il y a l'élément de l'actualisation des données, il y a les éléments de l'unicité des services. Ça va faire un grand débat. Voilà pourquoi on a dit que qu'il y a l'élément de l'élection. Pour que tout vous n'y a pas de l'élection, tout vous n'y a pas de l'élection, tout vous n'y a pas de l'élection. Quel est le chemin à suivre ? Voulons-nous faire des élections pour les élections ou voulons-nous faire des élections crédibles ? Parce que la crédibilité de l'élection est liée. La qualité, la fiabilité, la liste est naïe. Or, ces listes-là comportent les gens, comportent les hommes, comportent les femmes. Il faut les homologuer. Il faut les homologuer. j'ai envie d'arrêter mais j'ai dit un truc. Nous sommes aux Etats-Unis. Au vu que la ville est râlé par exemple, la ville est râlé, tu ne peux pas dire aux gens que non, la ville est râlé, il y a eu 15 000 personnes qui ont voté. Non, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Si tu dis ça, le préfet, l'habitant de la préfet ou le responsable de cette ville va dire non, nous, on n'est pas 15 000, on est par exemple 12 000. 3 000 $, là, où tu as pu ? Vous voyez un peu le problème ? 3 000 $, ça vient d'où ? Tu ne peux pas dire aux gens en province Équateur et à votre acquis 2 200 000 et quelques personnes. Mais ils sont combien là-bas ? Il faut savoir combien les personnes il y a là-bas pour accepter votre liste ? Acceptons, mes frères, d'élever les débats. Acceptons d'aller au recensement. Faisons un bon recensement. Si ça nous prendra une année, c'est bien. Deux ans, ça va. Cinq ans, ça va. Huit ans, dix ans, peu importe le temps que ça prendra. Mais pourvu que cela s'efface bien et dans les meilleures conditions. Je ne parle pas des élections. Je parle du recensement. Ce n'est pas un faux fouillant. C'est une véritable question. Sinon, on aura des députés qu'on n'a jamais élus. On aura des députés qui ont été élus par des personnes qui n'existent pas. Qui n'existent pas et qui n'ont jamais existé. Soutenez-nous à voir notre propre média pour vous donner la bonne information. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les âges. et que Dieu bénisse les âges. et lui bénisse et quiALI les âges. Les gens qui ont tué il ne merepont des idées. On aura des yottes, et il ne veut pas que Dieu bénisse les âges. Il ne veut pas que Dieu bénisse. Oui, il ne veut pas que Dieu a entirely pour nous akurites. Et il ne veut pas il ne veut pas Il ne veut Warrior Jesús. Les gens qui ont tué C'est parti. Musique Musique